bonjour bienvenue sur la chaîne scooter et mec à boîte donc aujourd'hui on va faire une toute petite vidéo très courte donc j'ai décidé de booster un peu l'A89 c'est à dire que je vais changer les galets j'ai trois galets de 8 grammes 5 dedans là je vais passer sur des galets de 7 grammes avant de commencer puisque je vois que les gens ne sont pas décidé à s'abonner sur la chaîne je vais vous laisser un petit peu de temps pour vous abonner je pense que vous n'avez pas dû trouver la cloche encore donc on va attendre encore un peu donc là je pense que ça doit être bon je pense que vous avez dû trouver le le symbole s'abonner pour ceux qui croiraient que s'abonner à la chaîne ça vous ferait payer je tiens à le préciser normalement je le mets au moment du montage à la fin de la vidéo l'abonnement de la chaîne est complètement gratuit ça vous coûte 0 centime vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo sur le symbole s'abonner ça vous notifiera en fait vous recevrez une pas une notification sur votre boîte mail mais quand vous irez sur youtube si vous êtes abonné il y aura le nom de ma chaîne avec le logo de ma chaîne qui sera affiché ça vous mettra un point bleu ça sera le point bleu ça correspondra à la nouvelle vidéo qui seront ajoutés donc maintenant que ça c'est dit que la présentation est faite et tout je vais ramener la 89 je vais essayer de changer les galets sans démonter le variateur de la mobilette parce que on est en pleine canicule s'il faut que je démontre le variateur de la mobilette il va falloir que je l'emmène à mon garage pour tout simplement démonter l'ajout fixe et l'ajout mobile parce que j'ai pas d'étau dans le sous sol donc l'étau est au garage et l'outil qui me sert pour démonter le variateur je peux le mettre que dans un étau donc on va essayer de le faire en sortant les galets avec un tournive plat normalement il me semble qu'on arrive on peut arriver à les sortir et si je vois que jamais ça va pas j'irai au garage pour faire le démontage mais je ne le fais aussi il faut j'aille au garage pour faire le démontage je ne filmerai pas parce qu'il fait beaucoup trop chaud dehors donc je vais je me dépêcherai pour faire ça parce que si je dois faire filmer en même temps ça va me prendre du temps voilà donc je ramène la 89 et on se reprend donc voilà ça y est j'ai enlevé le carter carter latéraux puis et puis le cache variateur avec la courroie maintenant je vais essayer de sortir les galets alors je sais pas si vous allez pas voir je peux pas rapprocher le caméscope parce que sinon on va perdre en qualité j'espère pouvoir les sortir c'est bien ce qui me semblait je peux pas sortir les galets comme ça donc je vais être obligé de démonter tout le système de variateur du moteur pour pouvoir enlever les galets pour le démontage d'un variateur je vais vous expliquer comment le démonter c'est un tuto je n'ai jamais fait tout d'abord vous enlevez l'antiparacite vous démonter la bougie vous démontez la bougie un bloc piston moi je prends un bloc piston plein il y en a qui disent qu'il faut pas prendre les blocs piston plein pour démonter pour dévisser qu'il vaut mieux avec un embouteille fond alors moi perso je préfère utiliser ce bloc piston là au moins je suis sûr de pas le péter en desserrant ce que des fois ça peut être bien bien bloqué ensuite une fois que vous avez mis votre bloc piston prenez une douille de 14 avec un cliquet ou une claque de 14 vous tournez votre moteur voilà alors je vais essayer de zoomer un peu je sais on va perdre en qualité de vidéo juste histoire vous montrer un truc voilà ici moi j'ai un graisseur en fait c'est moi qui l'ai ajouté il n'y en avait pas d'origine j'ai ajouté le graisseur pour pouvoir graisser la cage aiguille car je n'ai pas de pompe à graisse chronique j'ai une pompe à graisse qui s'utilise sur un graisseur si jamais moi je vous conseille un truc avant de positionner votre arrache regardez quand même tout le temps si vous avez un graisseur car certaines personnes peuvent avoir fait comme mois ajouté un graisseur il peut aussi y avoir des graisseurs d'origine selon les années pour le démontage du graisseur il vous faut une petite douille de 6 ou une clé à fil de 6 ou une clé à fil de 6 donc il vous faudra un arrache c'est les mêmes arraches que les que les kinko on en fait au bout vous mettez une douille de 19 alors surtout la partie qu'elle a vous la serrez à la main au maximum à la main et vous la serrez pas la clé car si vous le serrez à la clé une fois que vous aurez enlevé votre une fois que vous aurez enlevé le tombeau d'embrayage vous ne pourrez plus enlever le l'arrache parce que dans le coup il y aura vous pourrez pas tenir le vous pourrez pas tenir la partie qu'elle a à la main là vous voyez ça ça s'enlève tout seul alors pour l'intérieur vous avez les clips donc il vous faudra deux pinces à serre clips vous en avez une quand vous appuyez ça l'ouvre et l'autre quand vous appuyez elle se ferme donc en premier il vous faut celle qui se ferme attendez je vais prendre ma lampe super j'ai même les rondelles qui sont venus avec moi j'ai eu la chance d'avoir les rondelles qui sont venus avec si vous vous arrivez si vous avez les rondelles qui restent au fond moi je me suis fabriqué un aimant en fait c'est tout simplement une grosse pointe un aimant d'enceinte j'ai foutu la pointe dessus j'ai mis de shatterton d'auto tour et j'ai mis deux rizlans je vais faire je vais les remettre les rondelles pour pouvoir vous montrer quand même comment faire pour les enlever avec mon outil fait maison donc je vais les rentrer au fond en essayant que je puisse voilà ils sont au fond je vais zoomer un peu en fait vous les enlevez avec l'outil que j'ai fait vous mettez l'aimant et vous tournez et les deux rondelles viennent le deuxième serre clips vous faudra la pense que quand vous appuyez ça l'ouvre j'ouvre un peu le serre clips et en même temps vous mettez deux doigts entre l'ajout mobile et l'ajout fixe et avec le pouce vous appuyez sur la queue du vilebroquin et ça sort l'ensemble pour ces passes là je les ai acheté à bricomarché et franchement en général pour enlever les variateurs enfin surtout les modèles variateurs ce que ce pour le modèle embrayage ça vient assez facilement mais pour ceux qui ont le modèle à variateur c'est très très dur de les sortir toutes les pinces à clips ne passe pas dedans donc voilà donc là je vais aller au garage je vais démonté le système de variateurs je veux remplacer les galets alors sachez un truc par contre pour le pour les galets moi je vais mettre du 7 grammes mais ça sera pas forcément le cap pour vous un variateur se règle selon le poids de la machine et selon le poids du conducteur c'est le même principe sur tout type de véhicule à variateur que ça soit un scooter ou une mobilette c'est le même principe surtout donc là je vais aller au garage je vais remplacer les galets donc ça y est les galets ont été changés j'en ai un petit peu chier parce que j'avais pas la bonne épaisseur de galets je vais vous montrer alors ça c'est les galets d'origine et j'ai mis les galets comme ça en fait je n'ai pas fait attention et le problème qui se passe la hauteur ils sont plus haut et je crois qu'ils sont plus large mais ça la largeur je verrai bien ce que ça donne si je vois que ça va pas je remettrai les galets d'origine puis c'est tout que l'épaisseur va me gêner mais en essayant qu'on le sort pour le remontage on remet la cage à aiguilles vous remettez la rondelle qui vient dessus la cage à aiguilles vous remettez le clips qui vient au vilebrequin s'il est trop écarté n'hésitez pas à le resserrer vous avez deux rondelles une épaisse une plus fine vous mettez l'épaisse en première et la fine en dernière pour remettez le dernier clips vous mettez l'épaisseur pour vous l'avez placé vous appuyez avec un tournevis plat et normalement une voix qui aiguille ensuite vous reprenez l'ensemble il vous appuie un coup sec et il y entre ensuite vous remettez le tambour d'embrayage vous remettez si vous avez comme moi le petit l'épaisseur voilà on va remettez l'écrou on va remettez la courroie on va remettez la courroie on remettez la courroie on remettez la courroie même si c'est qu'un essai on la sert quand même à la clé l'antipatate et puis tout ça devrait être bon je vais faire un test et je vous redirai ce que ça donne donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'ai fait l'essai ça marche à peu près bien ça marche quand même un petit peu mieux qu'avant bon j'ai perdu un peu de vitesse j'ai perdu 5 à 10 km heure mais on va dire que maintenant la 89 france et tour ce qui n'était pas le cas avant là le souci que j'ai c'est que les galets sont un peu trop épais vu que c'est des galets de scooter donc je vais me renseigner de ça sur internet pour voir si je trouve les bonnes dimensions avec les bons poids il me faudrait du 7 grammes et du 7,5 grammes pour faire les tests avec deux là j'ai encore un problème avec donc le problème que j'ai c'est qu'elle fait des ratés d'allumage et ça je me doute de quoi que ça vient putain de bougies NGK de merde donc qu'il y a du claquer je pense donc je vais refaire un test avec une bougie NGK résistance j'ai une bougie NGK br8 on verra si avec ça ça marche vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne youtube scooter et méca boîte vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo si vous voulez